Bonjour, bienvenue sur cette série de vidéos consacrées aux devinettes. Alors comme vous le voyez, j'ai changé de décor. Je suis dans la région bruxelloise, dans une usine d'école qui s'appelle l'école P14 à Anderlecht. Et derrière moi, là, vous ne les voyez pas, mais moi je les vois, j'ai la série d'élèves qui me regardent. Faites un peu de bruit s'il vous plaît. Oui ! Voilà, donc ils sont là derrière moi et ils regardent, donc je suis en train de faire une vidéo pour leur expliquer comment on fait. Donc ils m'ont accueilli dans leur classe. Et donc, là, vous allez bien écouter la devinette et vous allez essayer de la trouver, d'y répondre. Bien, attention, voilà la première devinette. Ça, c'est des devinettes que moi j'ai choisies. La première devinette, qu'est-ce qu'un oiseau migrateur ? Je répète, qu'est-ce qu'un oiseau migrateur ? Je vous laisse réfléchir. Attention, je vais donner la réponse. Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur ? C'est un oiseau qui se gratte à moitié. Ben oui, c'est ça, un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui se gratte à moitié. Et les enfants, vous connaissez la réponse ? Oui ! Et vous la connaissiez, pourquoi la réponse ? Parce que je vous l'avais donnée juste à l'avant. Ok, bien, voilà. Maintenant, devinette numéro 2. On écoute. J'ai oublié, quelle est la devinette ? Comment on appelle un chat tout terrain ? Comment appelle-t-on un chat tout terrain ? Je vous laisse réfléchir. Attention, je vais donner la réponse. Donc, appuyez sur pause ou bien alors écoutez. Voici la réponse. Comment appelle-t-on un chat tout terrain ? Eh bien, tout simplement, on appelle ça un 4x4. Mais oui, un chat tout terrain s'appelle un 4x4. Oui, un chat 4x4. Oui, parce qu'un chat en flamand, c'est un 4 et en anglais, c'est un 4. Donc, un chat tout terrain s'appelle un 4x4. Je vous embrasse et à bientôt. Et merci aux enfants de l'école P14 pour avoir accueilli ici à Anderlecht. Ouais !